Quelle est votre définition de la neutralité des réseaux? Aux États-Unis, il y a une définition qui est assez fixée déjà depuis longtemps. En France, on cherche encore une définition. Aux États-Unis, depuis 2005, il y a quatre principes qu'on appelle les principes d'Internet Freedoms. C'est grosso modo la possibilité pour l'internaute d'avoir accès au contenu légaux de son choix, de faire tourner une application de son choix, de connecter des terminaux de son choix et de bénéficier d'une concurrence au niveau des opérateurs et des fournisseurs de services. La FCC a étendu ces principes récemment. Il propose de l'étendre à un principe général de non-discrimination par les opérateurs et puis un principe de transparence à l'égard de l'utilisateur. Donc ça, depuis un moment, les États-Unis ont bien fixé ce qu'ils entendent par Net Neutrality. En France, on cherche encore, en Europe en général, on cherche encore une définition. Le Code des Postes et des Communications Electroniques déjà stipule que l'opérateur doit rester neutre à l'égard des messages transmis. Donc ça, ça existe depuis longtemps. Le nouveau cadre qui a été adopté en novembre 2009 a quelques éléments aussi de définition. Par exemple, un des objectifs des régulateurs doit être maintenant d'encourager les utilisateurs finaux à pouvoir avoir accès aux applications et aux services de leur choix. Ça rappelle les principes américains un peu. Et puis, on a en Europe aussi un autre phénomène qui s'appelle l'Internet Freedom, qui est différent des États-Unis, qui a été déclenché par la loi Adopi et un amendement au Parlement européen, qui est finalement déclaré que l'accès à l'Internet est un droit fondamental qui ne doit pas être coupé sans l'intervention d'une autorité judiciaire. Bon, ça, c'est vraiment une spécificité européenne et française de la définition. Mais tout ça est en train d'évoluer, même si on voit une certaine convergence entre les définitions européennes et américaines. Quels sont les enjeux du débat? Alors, les enjeux, il y en a deux catégories d'enjeux. Il y a l'enjeu vis-à-vis de l'utilisateur final. C'est un enjeu de protection du consommateur. Il faut que le consommateur puisse avoir accès à un Internet ouvert, à savoir pouvoir accéder aux sites Web, aux applications de son choix. Il faut que l'utilisateur soit informé des pratiques de son fournisseur. Il faut qu'il y ait une qualité de service minimum. En fait, il y a un groupe d'enjeux qui sont vraiment focalisés à l'utilisateur final, protection du consommateur. Et puis, il y a un deuxième paquet d'enjeux qui est beaucoup plus controversé. C'est l'écosystème de l'Internet en amont. Quel flux de valeur, quel partage de valeur sur l'Internet en amont? Est-ce que les fournisseurs de contenu et de services doivent finalement payer quelque chose à certains des intermédiaires techniques? Tout ça est beaucoup plus délicat et controversé. Tout ça est beaucoup plus délicat.